Musique Ça va je crois qu'il y a 17 tomes, ça va Ça va Qui est cet oeil, à qui est ce bras La fille fait que chialer, il y a certaines planches qui sont assez Dures à regarder Salut j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve Dans une nouvelle vidéo parce que le mois Dernier je me suis lancé un challenge où je lis un manga Par jour, bon en vrai J'ai pas tenu un manga par jour J'ai dû laisser 4-5 jours Parce que de 1 il y avait une semaine où j'allais pas Et puis juste des fois j'avais pas oublié que j'allais pas me forcer Mais sachez que, là bon Hier j'ai racheté quelques mangas serres Mais en soi j'avais vidé A 2 mangas près, tous mes mangas Ce qui est pas mal, du coup je vais vous présenter ça tout de suite Ce sera mon update, on va dire du mois De février J'ai commencé ce mois de février avec une relecture D'un manga que j'aime énormément Et je vais essayer de pas trop me la balater dessus parce que je suis Capable de parler une heure sur ce manga tellement Il est intéressant, happiness De Shuzo Shimi, oui j'en parle à toutes les vidéos J'en fais genre, mais Shuzo Shimi c'est mon manga Qu'a favori, vous le savez déjà Happiness c'est une série terminée en 10 tomes Qui parle de vampires En tout cas c'est déteint C'est déteint ? C'est décrit comme une histoire de vampires Même si pour moi ça va beaucoup plus loin Et c'est beaucoup plus humain de ce qu'on peut croire Parce qu'en lisant le résumé c'est clairement une histoire de vampires classique Mais c'est tellement plus intéressant Et tellement plus que ça Ça parle de l'humain Selon moi, parce que on peut Je pense qu'il y a plusieurs réflexions à se faire sur cette oeuvre là Moi j'ai ma propre vision de ce manga Ça ne concerne que moi ce que je vais dire Ça montre l'importance du côté moral de certaines choses Parce que l'humain est très intelligent Mais son problème, qui peut être un problème ou pas C'est qu'il est très curieux Et ça amène à des choses atroces Il faut se plonger dedans Et juste foncer C'est incroyable C'est pour public averti C'est assez gore En termes de scénario, d'histoire Ou en termes de visuel Il y a certaines planches qui sont assez dures à regarder Chuzo Shimi fait beaucoup de têtes déformées Pas dans le sens où Si, pour le coup il y a des têtes déformées Même des trucs de démembration Bref C'est assez violent On parle de santé mentale aussi Et d'autres choses Bref Qui n'a rien à voir avec le fantastique Cette chose là Et j'ai pas envie de vous le dire Parce que vraiment C'est une totale surprise C'est tellement humain Et ça existe dans le monde Parce que d'ailleurs dans ce manga là Il y a plein de références Le ciel, pour moi N'est pas là pour rien Voyez ce ciel là Si vous reconnaissez Bangor je crois La nuit étoilée Cette oeuvre là Me fait ressentir pas mal de solitude Je trouve que ça colle hyper bien Avec l'histoire Et le personnage de Makoto D'ailleurs Je vais vous faire un rapide résumé Du premier tome Bah je vais vous le lire en vrai Il est court Un seul choix Devenir un vampire ou mourir Makoto est un lycéen banal Soufre au douleur de ses camarades de classe Mais un soir sa vie bascule Une mystérieuse jeune fille Se jette sur lui Pour boire son sang Et lui offre le choix Mourir ou devenir un de ses semblables Makoto choisit de vivre Les adolescents n'imaginaient pas Que ces décisions L'entraîneraient dans une descente aux enfers Une aventure Ce livre et c'est une oeuvre complète à mes yeux Stop On arrête de parler de ça De toute façon j'ai décidé Aujourd'hui Maintenant tout de suite là Je vais faire une vidéo sur Shuzo Chimie Ce mois-ci Si j'ai le temps Je croise les doigts Normalement ça devrait se faire Ensuite avec quoi j'ai enchaîné ? Bah j'ai enchaîné avec ça Parce que je voulais absolument le lire C'est une oeuvre Que j'ai recommencé pas mal de fois Genre j'ai lu le tome 1 Tome 2 Tome 3 Ah re tome 1 Parce que j'ai oublié Je suis une grande femme d'Ignuasado J'ai quasiment toutes ces oeuvres Il me manque une oeuvre Un one shot Et j'ai toutes ces oeuvres sorties en France Mais dead dead C'est vrai que j'ai eu du mal Parce que pour moi C'est lent Au début C'est très flou Il y a une histoire de politique D'extraterrestre Mais tout ça tu comprends pas trop Aussi une amitié avec des personnages Tu sais pas T'as l'impression qu'ils s'aident bien Mais d'un côté non Et puis oui et puis non Au début je trouve que t'as assez perdu Et qu'il faut s'accrocher Parce que cette histoire en vaut la peine Purée c'est incroyable Déjà visuellement Je vais vous faire le résumé après Visuellement Certaines planches sont des oeuvres d'art À part entière Vraiment Inyo Asano est très fort Oui ça on sait Mais juste le niveau de détail Je sais qu'il fait pas mal aussi de Parce que des fois je regarde C'est comment il dessine Parce que je trouve ça hyper intéressant Et surtout avec lui Mais il a un logiciel de sorte de 3D Et tout et puis il fait Mais même je trouve ça beau Le final est incroyable Je sais pas si c'est lui qui dessine Tous ces petits détails ici là Mais c'est ouf C'est vraiment ouf L'histoire c'est quoi ? Bah je vais vous lire aussi le résumé Et après je vais compléter Parce que je trouve que c'est Ça va plus loin L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo D'un vaisseau extraterrestre Semblait marquer la fin du monde Quand 3 années se sont écoulées Sans réelle invasion Sous l'énorme masse métallique Symbole de désespoir L'histoire d'amitié entre Delicienne Kadode et Oran Continue de s'écrire Cette histoire est hyper intéressante Que ça soit au niveau Moral aussi Parce que bah du coup On parle de fin du monde D'extraterrestre Et j'aime la façon D'Ino Asano D'écrire cette histoire Parce qu'il aurait pu juste Se concentrer sur Kadode et Oran Et faire leur amitié Et puis basta Il y a beaucoup de personnages Qui m'ont personnellement Tous marqué à leur manière Dans le sens où là Il y a C'est-à-dire le peuple Ok La réaction du peuple Face à la fin du monde Les gens au pouvoir Les gens qui sont Un peu Vas-y Obligés de suivre ce pouvoir là Parce que leur vie Mais aussi ceux qui regardent C'est-à-dire l'extérieur Ceux qui sont pas à Tokyo Le monde En gros J'ai aimé voir Toutes ces visions là Toutes leurs pensées Par rapport à ce qui se passe C'était hyper intéressant Et c'était aussi très fâchant Parce que évidemment Il y a une certaine idée Qui pour moi Tu devrais même pas y penser Parce que c'est tout simplement Horrible Et c'est très égoïste Mais Il y a aussi cette histoire Entre Oran et Kadode Qui est plus qu'une amitié Ça va très très loin Et là il y a ce côté Pas fantasy Ça n'a rien à voir Ce côté science-fiction Hyper poussé Et j'ai vraiment kiffé J'ai adoré Kadode Et Oran En fait c'est des personnages Hyper spécial Que ce soit dans leur caractère Ou dans leur Après tu vois Les autres tomes Oran Vraiment j'adore ce personnage Il est atypique Oui Mais il n'existe pas que pour ça Oran a une réelle histoire Et sa relation avec Kadode Est tellement touchante Et Kadode aussi Et très spécial Et j'ai adoré le tome On se concentre sur elle Il était tellement intense Et tu t'imagines pas Ce personnage là Quand tu lis le début Oh j'ai adoré J'ai envie de le relire Le début est long C'est vrai Pour moi je peux pas dire Que je me suis prise d'amour Pour ce manga dès le début Ce serait un mensonge Le début est long Le milieu est incroyable Mais parlons un peu de la fin Je ne suis pas déçue Déçue c'est un très grand mot pour moi Mais J'aurais aimé une fin Pour moi la fin C'est pas qu'elle était facile C'est qu'il y avait moyen De faire une autre fin Et même si je ne l'ai pas trouvée mauvaise J'aurais préféré une fin Que soit à la hauteur Des tomes précédents Mais cette histoire est passionnante Vraiment lisez-le C'est une série courte En vrai pour moi Série courte c'est moins de 20 tomes Ouais Ça Non Moins de 15 Allez A partir de 15 Ça commence à devenir moyen Et plus de 20 Ça y est c'est fini Bon il faut vraiment que ce soit bien Pour que je dépense mon argent dedans Sachant le privé langage On en reparle tout à l'heure Après j'ai enchaîné Et j'ai terminé Les deux là J'ai fini Continué Avec une histoire Beaucoup plus horrifique Et beaucoup plus bah Ganibale Tu enlèves une lettre Tu sais de quoi ça parle Oui ça mange des gens Et j'ai mangé cette série Comme ils mangent leurs ancêtres Vraiment j'ai surkiffé Les trois premiers Les trois premiers tomes Comment ne pas tomber addict A cette histoire là En gros c'est quoi C'est cette famille là Oui je la chante d'occasion Cette famille là Qui déménage Dans une ville Qui s'appelle Cuguet Et en fait à Cuguet C'est un village assez isolé Tout ça On ne calcule pas trop C'est assez paumé Et à Cuguet en fait Il se passe Il se passe qu'il y a Une sorte de clan Qu'on appelle le clan Goto Qui mange des gens Ce qui paraît Tu vois on n'est pas sûr Mais c'est une mise en rumeur Et puis bah da Mais ils sont bien accueillis Tout ça Mais en fait Ces rumeurs là On va les rattraper Il va se placer Tout un tas de choses Les trois premiers tomes Sont addictifs Les quatre À sept Huit C'était bon Parce que c'est Full mystère Cette série c'est vraiment Full mystère du début à la fin Il faut suivre C'est facile à suivre Mais il faut suivre Pour moi à partir du neuf Jusqu'au treize Non c'est pas ça C'est faux Mais c'est C'est plus comme ça Je sais pas quoi penser de la fin Pour moi cette histoire Mérite un fin C'est tout Il aurait pu être un 5 Il n'était 3-5 En fait ça m'a déçu Surtout parce que C'était addictif Dès le début Je vous promets J'étais à fond dedans La fin n'est pas mauvaise Mais pas ça Je suis friande De ce genre de fin là Tu sais un peu ouverte Un peu comme happiness C'est libre Tu peux choisir ce qui se passe Mais pas là C'est un choix du mangaka Et je ok Parce que c'est pas une mauvaise fin en soi Mais pour moi cette histoire Mériter une Tu fermes C'est fini Pour moi si ça avait été un point final Ou le moment où ça a commencé à descendre là Ça aurait pu remonter Parce que la fin La fin qui se passe là C'est très bon La fin qui se passe là Je suis désolée Mais c'est Bref Pour moi je voulais un point final Visuellement le manga J'aime bien Mais ce n'est pas trop mon truc Parce que C'est assez brut Et moi j'aime tout ce qui est brut Genre je suis zoochimie Pour moi son travail Et quand même minimaliste Mais quand il faut mettre du brut C'est les maîtres Tu vois Là c'est beaucoup de traits noirs Pas trop détaillés Et c'est ce pas trop détaillé Qui manque Parce que surtout vers la fin Où il y a beaucoup d'horreur C'est assez gore Des fois vraiment J'étais comme ça sur les poches Mais qu'est-ce qui se passe Qui est cet oeil A qui est ce bras Je ne comprenais pas trop Tu vois Neuf conclusion J'ai bien aimé C'est une oeuvre que je conseille Parce qu'elle est intéressante Mais personnellement La fin ne m'a pas convaincue On va parler Un peu plus doux Un truc qui n'a rien à voir Avec ce que je lis d'habitude En termes de manga J'ai lu The One Les 4 premiers tomes seulement Ah Gannibal C'est terminé en 13 tomes J'ai bien aimé Mais en fait Je crois que c'est vraiment pas mon style C'est bien C'est rigolo J'aime bien C'est une comédie romantique Où on parle de mannequins Où en gros Il y a Je vais vous lire le résumé Même si Teng Lely Lely Est la fille d'une mannequin célèbre Elle n'a pas vocation A rentrer dans le milieu de la mode Jusqu'au jour où elle le voit Dans un magazine Le mannequin numéro 1 Dans le monde Angus Lanson Dès lors Elle comprend que le mannequinat Est une forme d'art Ce qui fait naître en elle La vocation d'en devenir un Elle aussi Et lors de sa première audition Elle subit une grande désillusion En fait Bon j'ai lu que 4 premiers tomes Et je suppose que Sur les 17 On va parler plus de l'intrigue Du métier de mannequin dans la mode Mais là en fait Je lâche un peu Je vous avoue Je suis pas full attachée au personnage C'est pas profond En tout cas pour le début Je pense pas continuer en vrai Parce que le manga C'est un coût Je préfère mettre mon argent Dans les oeuvres Que je vais vous présenter là tout de suite Mais c'est un très bon manga C'est juste pas mon style Pour les 4 tomes que j'ai lu J'ai bien aimé J'ai passé un bon moment J'ai rigolé Parce que c'est drôle La fille fait que chialer Mais c'est pas chialer dans le mode Elle est chiante C'est vraiment Vas-y c'est un peu attachant J'ai envie Les mecs sont mystérieux Enfin ça c'est cliché en romance Et tout Mais ouais je compte pas continuer au final Mais c'est très bon Si vous aimez ce genre là Mais personnellement Je préfère Dérir ce genre de truc Le tom est à 10 euros Le tom Est à 10 euros Il y a 37 tomes Pourquoi ? Dites moi pourquoi Pourquoi tu t'es lancé là dedans Pourquoi tu t'es lancé là dedans Je sais pas Pourquoi ? Je savais que j'allais aimer Le mec là Takezo Il est tout le temps à côté de Gus Gun C'est mon Enfin Berserk C'est mon manga favori Évidemment que j'allais aimer Pourquoi ? Je me suis dit Oh pourquoi pas me foutre dans la merde En vrai je suis sauvée Parce que mon copain aime aussi Du coup il va acheter des tomes Il va m'aider Mais c'est trop bien Vagabond de Tekehiko Inoue C'est d'après l'oeuvre de Deichi Yoshikawa Qui est Miyamoto Musashi Alors comment Y'a pas de résumé nulle part Je vais vous résumer à ma façon En gros c'est monsieur Takezo Qui est un peu le démon Dans le village On l'aime pas trop Il est un peu solitaire On va dire Et son but c'est d'être le meilleur Dans son art du sable Et on comprend dès le début Que ça va être une oeuvre Assez psychologique Et centrée sur Takezo Et c'est très intéressant ma foi J'ai beaucoup aimé J'ai un crush sur lui Il doit puer Mais moi j'aime les puants J'aime Guts Quand il sort de ses buissons Je suis désolée Mais il pue Il est bien beau Mais il pue Et il est hyper stylé surtout J'aime beaucoup sa façon de penser Le tome 2 Parce que j'ai lu les 4 premiers tomes Le tome 1 Est une bonne introduction Ça donne envie de savoir la suite Le tome 2 est incroyable J'ai lâché mes premières larmes Ça fait rire Il y a des petites blagues Un peu par ci par là On dirait pas hein Parce que quand tu comprends Le concept L'histoire Et le personnage Tu te dis Ah je vais juste faire la grimace Pendant toute l'oeuvre Mais non Mais le tome 2 est incroyable Vraiment à partir du tome 2 Je me suis dit Ah mince C'est la bêtise J'aurais jamais dû acheter le premier Et le deuxième tome Il est fort le deuxième tome Après le troisième tome Bon c'est un concours de 8 Vraiment Malgré ce concours De dom Alpha Je suis meilleure Vas-y ça me saoule un peu Mais bon Il y a ce côté Réfléchis de Takezo Dans un sens Il est très bon ce manga On le sait Et pour l'instant Je comprends J'ai hâte de continuer Parce qu'il me reste 3 tomes à lire Mais 10 euros le tome quoi Des cours ton cam Je vous aime Mais vous prenez trop mon argent Parce que Pourquoi ? 8,50 tomes Ça va je crois qu'il y a 17 tomes Ça va Ça va Mais pourquoi je me lance Dans des oeuvres comme ça Je sais que je vais aimer En fait des fois je me dis Ah j'achète un manga J'espère que je vais pas aimer Parce que les mangas c'est cher les gars C'est Ascension Et là je vais pouvoir Vous lire le résumé Parce qu'en soi il est très clair Très net Je ferai pas mieux Buntaro Mori N'aime que la solitude Et ça J'ai adoré ce côté là Au début Transféré dans un nouveau lycée Son existence sans saveur Et bouleversée Quand un camarade fan d'escalade Lui lance un défi insensé Entreprendre l'ascension D'un bâtiment scolaire Sans matériel ni préparation Buntaro Atteint le toit Et se sent réellement vivant Pour la première fois de sa vie L'appel de la grimpe Sera désormais plus fort que tout Se rapprocher du ciel Pour se sentir vivre C'est d'après une oeuvre aussi Du roman Jironita C'est écrit par Shinichi Sakamoto Et c'est par Delcourton Quand même Voilà C'est très joli En vrai Niveau visuel C'est pas trop mon foi Il y a certaines planches belles Mais ils ont des coups mon frère Genre Tema Tema le bras J'ai adoré dès le début Une attache directe au personnage Parce que je l'ai senti Vrai Et fort Et je me suis Direct Reconnue dans lui Dans ce côté solitaire Et je trouve que ce côté passion Ce côté Tu sais quand il commence à grimper et tout Il est tellement bien fait Quand j'ai lu le premier tome Et peut-être que ça va pas être ça Ma première impression c'était Ok Ça va être psychologique Ça va être full basé sur le personnage Et l'escalade ça va être un support Peut-être que pas J'ai lu que le premier tome pour l'instant Et j'ai vite envie de lire le deuxième Parce que c'est très très bon Et ça m'a pas mal Chauffé le coeur C'est genre J'étais contente pour lui Et d'un côté je lui ai dit Je comprends mais Doux Tout doux On va terminer avec Le deuxième tome De Mother Parasite Comment résumer Mother Parasite ? C'est le deuxième tome Parce qu'il est sur Il y a pas longtemps Du coup j'ai lu que le deuxième tome Le premier tome raconte L'histoire d'un orphelin Qui s'appelle L'attention Ryota Ryota est donc un orphelin Qui se fait adopter Par plusieurs mamans Et en fait Son but à C'est chelou C'est de trouver La maman parfaite Il est assez étrange Il est très glauque De toute façon tu comprends Très bien en regardant Les couvertures Que c'est très étrange Et le tome 2 Est très étrange Il m'est très mal à l'aise Personnellement J'ai à la fois de la peine Pour lui Mais d'un côté Il m'effraie de fou En fait je me dis Mais imaginez Peut-être que ça existe Mais imaginez que ce gamin Existe dans la vraie vie Mais imaginez même Que ses mamans existent Dans la vraie vie Parce qu'il n'y a pas que lui Qui est complètement tardé C'est le même mangaka Sato Hiro Issa Qui a écrit Shigaime Qui est un très beau manga Plus fantastique horaire Avec des vampires Où elle est cette planche Depuis tout à l'heure Je n'arrive pas Bon je vais vous montrer celle-là Lisez pas trop les textes Mais voilà Le malaise En un manga Très intéressant C'est très toxique C'est pas la même chose Que Les liens du sang Chez Ossimi Qui est aussi une histoire Avec une mère Fils toxique Là c'est beaucoup plus Pour moi c'est encore plus malsain Les liens du sang C'est très malsain Mais là en plus du mal Non j'allais dire Il y a du malaise Les liens du sang Il y a full malaise aussi Mais là c'est différent C'est plus T'as pas peur de la mère T'as peur du gamin Et t'as aussi peur des mères Mais t'as aussi peur du gamin En fait j'ai hâte de savoir Dans quelle histoire Ça va partir Parce qu'en soi Tu comprends Mais tu comprends pas tout J'allais dire que ça soit Assez rapide comme histoire Qu'on passe pas 50 000 ans A expliquer ce qui se passe Dans leur tête Il y a pas mal d'événements Qui pop comme ça En gros dans un tome Il y a pas mal de choses Qui se passent Pour faire plus simple Mais même là Je suis encore un peu perdue J'ai quelques suppositions Et en soi Qu'est-ce qui va se passer Le gars il a quoi là Et même les mamans Elles ont vécu quoi Pour ce genre de truc Enfin bref C'est un sorcier C'est quoi Pour qu'elle soit Complètement hypnotisée par lui Qu'est-ce qui se passe Je sais pas du tout Et c'est beaucoup trop bien Voilà Dans le genre C'est pas beaucoup trop bien Dans le genre C'est beaucoup trop bien Mais c'est encore assez flou Mais j'ai trop hâte D'avoir le troisième tome Au total Au total J'ai terminé Trois séries de mangas J'en ai commencé Deux Avec Vagabonde Et Ascension J'en ai recommencé une Avec The One Et j'ai continué Avec Mother Parasite Avec un tome Ce qui me fait un total de 10 plus 12 22 22 plus 13 Oula 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 Attendez Non moi l'école ça fait longtemps 10 plus 12 Plus 13 Plus 4 Plus 4 Plus 1 Plus 1 45 mangas Pas mal pas mal Au final c'est comme si j'avais lu Un manga par jour Et plus en vrai Mais vas-y Non j'ai quand même réussi mon challenge En vrai J'ai quand même bien lu J'ai fini ma pâle de manga On recommence un peu Prêt tout à zéro Je suis très fière En vrai Et ce petit challenge là M'a donné envie de me faire un challenge Par mois Là ce mois-ci En mars Ça sera lire 100 pages minimum par mois Je pense Que je ne vais pas tenir tous les jours Même si là je suis en phase où je lis beaucoup Je ne pense pas Que je vais tenir genre Exemple Mes jours de règles Je n'ai pas pouvoir lire 100 pages par mois Par jour C'est un challenge Qui n'est pas fait pour être réussi à tout prix Du coup On verra Je vous tiendrai au courant Dans mon update Mais en tout cas Cet update là Sur les mangas J'ai lu aussi quelques romans Mais je me dis bon Je vous en parlerai A l'occasion Je voulais surtout me concentrer sur les mangas Parce que comme Bah je sais pas Je crois que ça fait 30-35 minutes que je filme J'espère qu'elle t'aura plu Parce que moi j'ai beaucoup aimé la filmer On se retrouve bientôt Pour la vidéo Je suis au chine Et là Préparez votre popcorn Je vous le dirai Parce que je vais tellement parler Si tu me connais pas encore Si tu me connais pas encore Je m'appelle Sarah J'aime lire des livres Et des mangas En mangeant des feu Je te souhaite de passer une agréable journée On se retrouve à une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501